Sébastien fait partie des 2300 habitants de l'île de Groix. Au centre, le bourg et son église, dont la girouette, en forme de thon, est le symbole du passé maritime de l'île. C'est dans ce village qu'il a ouvert sa boutique artisanale. Issu d'une famille de chocolatiers depuis trois générations, il s'est spécialisé dans le caramel. Pour fabriquer du caramel, il faut trois ingrédients principaux. C'est le sucre, la crème et du beurre. La difficulté, c'est la fonte du sucre. Parce que le sucre, c'est très sensible, ça peut brûler tout de suite. Donc il faut y aller tout doucement, pour le caramel doux, surtout. Moi, j'ai commencé à travailler vraiment le caramel. Lorsque ma grand-mère, il y a une bonne quinzaine d'années, me dit « Tiens, c'est marrant, les caramels mousses sont devenus durs aujourd'hui. » Mais en tout cas, ils n'étaient pas aussi tendres qu'à l'époque. Et donc, j'ai commencé à retravailler et à chercher pourquoi les caramels mous étaient devenus durs. Et c'est tout simple. Aujourd'hui, on a automatisé énormément la fabrication, qui fait que, par exemple, les caramels que je fabrique ne peuvent pas passer dans des machines automatisées. Voilà. Parce qu'ils sont très tendres et donc ils se déformeraient tout de suite. Elles commencent à brunir. Donc ça y est, je verse la crème. Le caramel était bien fondu. La crème est assez riche parce qu'elle est à 40%. Donc ça vous donne vraiment une onctuosité très particulière. Donc la couleur a commencé à bien changer là. Donc je commence à mettre le beurre et c'est justement ce qui va donner ce petit goût d'une noisette, c'est de le mettre à la fin de la cuisson. C'est bon. On va se brûler. Le caramel peut varier énormément au niveau des régions. Déjà, il y a la crème qu'on utilise. On a la crème de Bretagne, qui n'a sûrement pas le même goût que la crème qu'on peut retrouver dans les montagnes, que ce soit les Pyrénées ou les Alpes. Et ensuite, on a l'hydrométrie et le lieu qu'on le fait. C'est-à-dire que ma recette, si je fais la même recette à Paris, elle n'aura pas le même goût. Parce qu'ici, on a un air iodé très prononcé. On habite sur une île en plus. Et donc, au final, ça apporte énormément à tous mes produits, que je fasse des bonbons de caramel ou même du chocolat. Vous n'avez pas forcément le même goût en fonction des régions. Tac. Donc, la difficulté de mon métier, c'est de goûter cette texture qui est très fondante. Vous voyez, je peux le couper très facilement. Il n'accroche pas du tout. Voilà. Ce petit goût de noisette, ce petit goût de sel parfait. Prêt à être emballé. C'est parti. Pour conditionner ses caramels, il a récupéré cette emballeuse, vieille de 50 ans. Donc, j'utilise cette machine, c'est l'une des rares qui a la particularité d'emballer les caramels un par un. Et ça évite de toucher à la structure du caramel. Les machines qui sont plus modernes bougent la structure du caramel parce qu'on les malaxe et tout ça. Et je ne veux pas déformer la structure très fondante de mon caramel. Merci.